Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Landemain de premier match de Ligue 1. Désolé par avance pour le bruit des cigales derrière. Je voulais juste réagir sur deux trois petites choses par rapport aux joueurs notamment. Quelques informations, notamment la vidéo confidentielle qu'a fait Thomas et Giuliano. Concernant la rencontre d'un haut dirigeant lyonnais sur le volet sportif. Déjà premier point, Anthony Lopez. Je l'avais déjà dit il y a quelques temps, j'avais fait un édito en disant que ces déclarations de post-saison sont inadmissibles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était passé tout droit. Parce que quand c'est Anthony Lopez, je ne sais pas pourquoi, moi je ne connais pas l'homme, mais ça passe souvent tout droit ce qu'il raconte. Ça aurait été un autre joueur, je pense que ça ne serait pas bien passé du tout. Il avait quand même dit que les capitaines et les vice-capitaines n'avaient pas assuré leur rôle de cadre. Que lui, à sa place, il aurait agi différemment. Voilà, donc qu'il trouve qu'ils n'ont pas assuré leurs responsabilités, les vice-capitaines et les capitaines. Donc je suppose que Moussa Dembele ou Semaouar, en tant que vice-capitaine, ont dû énormément apprécier ces déclarations. Je suppose, après peut-être qu'ils ont apprécié. Et Léo Dubois a dû énormément apprécier. Donc je me suis dit, oulala, ça va être tendu au retour. Alors il se trouve que Léo Dubois a quitté le club. Koussaouar et Moussa Dembele sont toujours là, dans des rôles malheureusement plus de jokers, où on ne compte pas vraiment sur eux qu'autre chose. Et c'est vrai qu'Antoni Lopez, après neuf saisons de Ligue 1, sans statut de vice-capitaine quand même l'an dernier, c'était permis de sortir tout ce qu'il avait de déballer son sac, et de sortir la Kalachnikov, et de dézinguer des coéquipiers. Moi j'avais trouvé ça un peu étrange. Alors j'avais pris un peu un point de vue inverse à celui de Thomas. Il se trouve que cette année, Peter Boss l'a fait monter en grade. Alors il y a des joueurs qui sont descendus de grade, où Sam Awar et Moussa Dembele ne sont plus vice-capitaine alors qu'ils sont dans le groupe. Moi je suis toujours un peu surpris quand même que sous le même entraîneur, on ait des joueurs qui étaient vice-capitaines et qui se retrouvent sans vice-capitaine, donc qui dégringolent dans la hiérarchie. Moi je me mets à la place de ces joueurs, c'est quand même plus qu'étrange. Vous êtes dans un vestiaire, vous êtes vice-capitaine une année sous Peter Boss, vous vous retrouvez la saison d'après, vous n'êtes plus rien. Vous êtes remplaçant pour l'un, et puis l'autre, bon ben il y a des rumeurs de départ, pas de départ, enfin bon en tout cas il est toujours là, il joue, il a toujours le numéro 8, excusez-moi, pour lui. Et vous vous retrouvez dans le vestiaire avec vos copains, et vous n'êtes plus vice-capitaine, alors que c'est le même coach, et ont été promus Quentin Tolisso, qui n'a pas joué une minute encore avec l'Olympique Léonard, enfin qui a joué, pardon, excusez-moi, un quart d'heure hier, qui n'a pas joué un match de préparation estival et qui est vice-capitaine, pourquoi pas, champion du monde, Bayern Munich, enfant du club, et vous vous retrouvez avec Anthony Lopez en vice-capitaine, Karl Tokohekambi, bon, pourquoi pas, et avec La KZ capitaine, alors que Moussa Dembélé a été quand même en grande partie en fin de saison dernière, excusez-moi du peu, sur les 7-8 derniers matchs quand Léo Dubois était absent, je pense que c'était plus une blessure diplomatique qu'autre chose, celui qui portait le brassard de capitaine en fin de saison, excusez-moi, c'était quand même Moussa Dembélé, qui se retrouve sur le banc et qui voit émerger en capitaine Alexandre La KZ, alors très bien, moi La KZ, je n'ai rien contre lui, je pense que lui doit vraiment prendre la pilule à envers, complètement encore pire que les autres, porter le brassard pendant plusieurs matchs, pendant un ou deux mois, et vous vous retrouvez sur le banc et vous êtes remplacé par l'enfant chéri du club qui lui-même porte le brassard au même poste que vous, ça doit faire bizarre pour Moussa Dembélé quand même, surtout qu'il a toujours eu un comportement irréprochable au sein du club et sur le terrain, qu'il a toujours marqué ses buts, moi j'ai toujours beaucoup aimé le joueur, son profil pique-nique, son profil physique, son point d'appui pour les coéquipiers, bon, après c'est sûr que moi je le... Là pour le moment, la KZ est intouchable sur ce qu'il montre sur les matchs de préparation hier, mais ça fait bizarre. Bon, en tout cas, Anthony Lopez, lui, il se retrouve vice-capitaine, un poste sur lequel il n'a pas hésité à tirer à boulet rouge l'an dernier auprès de ses coéquipiers, qui étaient vice-capitaine, en disant qu'ils n'ont pas assumé auprès de Boss, qu'ils ne sont pas allés voir Boss, qu'ils auraient dû mener la fronte contre Boss, patati patata, parce qu'Anthony Lopez avait un peu les boules contre Peter Boss, et ça je peux le comprendre, parce que la piste au nana a gonflé tout l'été dernier, parce qu'il avait fait une saison moyenne, et c'est vrai que Boss arrive et lui, il se retrouve relégué à devoir se concentrer avec Verkut sur ses perfs, et puis ça fait quand même 9 ans qu'il est au club, donc il avait peut-être les boules contre Boss, en effet. En tout cas, lui, désormais, il est vice-capitaine, officiellement, de l'Oimpi de l'année, avec Tolisso et KTE, et on a été... qu'il montre l'exemple, voilà. Si ses coéquipiers n'étaient pas bons, il montre l'exemple, il nous l'a montré hier au bout de 29 minutes, l'exemple. Un exemple dégueulasse de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire se retrouver à domicile la première journée, à faire une sortie... Moi, j'ai regardé sa course d'élan, c'est impossible d'avoir le ballon, sauf s'appeler Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo et courir à 200 à l'heure. Il a tout faux dans sa course. Il démarre à l'arrêt, le joueur a 2 mètres d'avance sur lui, c'est obligé qu'il le percute. Alors moi, je pense qu'il a plutôt coup franc, mais bon, après, c'est limite surface, bon, après, ça ne change rien à l'affaire parce que c'est une sortie complètement ahurissante qui mérite plusieurs matchs de suspension. Je suis désolé, eu t'égard des déclarations qu'a fait Anto Lopez en fin de saison dernière par rapport au vice-capitana en disant que les mecs n'ont pas assumé, est-ce que lui, hier, il a assumé au bout de 29 minutes de planter son équipe ? Il se trouve que ça se finit bien. Au bout de 29 minutes, il y a Thiago Mendes qui couvre. Bon, il est là, il est au contact. En plus, il peut fermer, comme c'est un droitier mangani, il peut fermer l'axe du but. Et puis, au pire, il y a but. Il n'y a pas Peno, Rouge et trois matchs de suspension. Donc, il finira à 10. Aucun, moi, je n'ai jamais vu un joueur, à part Barthez, quand il faisait des sorties des cagades, plutôt que des pétards, je n'ai jamais vu un gardien de but d'un grand club sortir comme ça. Je n'ai jamais vu ça, moi. Dans un grand match, je ne vois pas ça. Je ne vois pas des choses comme ça. Alors lui, moi, je n'ai rien contre lui. Personnellement, ça fait un petit bout de temps que j'ai envie qu'il soit remplacé et qu'il soit challengé, ce qui n'est jamais le cas. Il a un déficit de taille. Il fait des sorties complètement dingues. Des fois, il se troue sur des trucs complètement improbables. Alors, je sais que tout le monde l'aime beaucoup parce qu'il était dans le virage à Gerland et patati et patata. Donc, pour lui, moi, je suis désolé. Ce que je vois hier, ce n'est pas digne d'un comportement d'un vice-capitaine de l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que lui, il a critiqué les vice-capitaines donc je me suis juste permis là-dessus. Le minimum, le lendemain, c'est de s'excuser pour sa sortie auprès de ses coéquipiers et puis dans la presse parce qu'au bout de 29 minutes, sortir un joueur de champ comme Ousem Aouar qui est quand même un bon joueur qui peut tenir le ballon et tout, est-ce que c'était opportun de sortir ce joueur ? Je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve en grande difficulté et ça, il faut quand même mettre en relief vis-à-vis de sa déclaration qu'il avait faite qui était quand même fin mais assez ignoble sur les autres vice-capitaines à savoir Moussa et Ousem où ils se sont fait dézinguer par Anto Lopez. Alors j'espère que Ousem et Moussa s'en souviennent et qu'ils remettent les pendules à l'heure un petit peu avec l'ami Anto Lopez parce que autant je sais qu'il aime beaucoup le club autant je sens que là franchement, il y a besoin d'éclaircissement sur sa position et ce n'est pas d'hier. Bon, ça c'était mon point. Voilà, moi je n'ai rien contre le mec. Après, il sort des choses, il faut les assumer et maintenant qu'il est vice-capitaine, il faut les mettre en cohérence avec son comportement d'hier. Donc en tant que vice-capitaine, il n'a pas suré hier sur le terrain. Voilà, il fait une sortie complètement dé... Je ne sais même pas de terme, je ne comprends même pas sa sortie, je ne comprends pas pourquoi il sort comme ça. En plus, il sait que le ballon il est freiné sur une transversale, il revient, c'est incontrôlé, c'est un jeu hyper dangereux. Voilà, bon, peu importe, c'est fait, c'est fait maintenant. Voilà. Ensuite, je voulais revenir sur la rencontre à l'Hôtel Dieu de Thomas et de Juliano avec un haut dirigeant lyonnais et un ami à lui. Bon, bien entendu, je ne dirai pas le nom, même si Thomas me l'a dit. Certaines choses se sont dites, alors sur Galtier, je ne reviens pas, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, je ne suis pas sûr que la version de l'OL soit si bonne, parce que le lendemain, il ne faut pas oublier quand même que Galtier avait rendez-vous avec Nice et Julien Fournier pour signer son contrat. Donc, je pense que la rencontre à la Villa Florentine avec Galtier, c'était plus par diplomatie qu'autre chose. Il ne faut pas non plus dire que c'est de la faute de Juninho, si ça c'est mal. Juninho, il a eu tous les maux de la terre, tout d'un coup. Ça, c'est la thèse de l'OM Pichonnet depuis six mois, c'est que depuis le départ de Juninho, le départ de Galtier, c'est pour lui, il y a plein de choses, c'est pour lui. peu importe. Et Garcia, c'est pour lui, enfin, tout était pour lui. Et ils disent, en gros, enfin, ce dirigeant dit, on fait avec Peter Bosch parce qu'on n'a pas d'autre choix, c'est un mec super bien. Alors oui, excusez-moi, ce n'est pas parce qu'on est bien humainement que si tous les mecs bien humainement gagnaient 300 000 balles par mois, 300 000, excusez-moi, pas 3 000, 300 000, parce qu'il est bien et qu'il n'y a pas d'autre coach sur le marché. Alors moi, j'ai juste un petit truc à lui dire. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bruno Genesio, qui est un joueur lambda à l'OL, qui est un joueur correct, il le sait d'ailleurs, c'est un mec assez humble, il le sait, et qui a commencé sa carrière en entraînant Besançon, je vous le dis juste comme ça, et Villefranche Beaujolais qui a failli monter en Ligue 2, d'ailleurs je souhaite de tout cœur qu'il monte en Ligue 2 l'an prochain, et qui s'est fait renvoyer quand même, qui s'est fait renvoyer d'Villefranche. Il se trouve qu'un jour, l'OMPT Lionel lui a donné sa chance pour devenir entraîneur de l'équipe 1, et il se trouve que quand même, il a une belle renommée cet entraîneur désormais. Donc me dire quand même qu'étant donné quand même le nombre d'éducateurs et d'entraîneurs qu'il existe en France et même localement, ce n'est pas possible de trouver quelqu'un pour remplacer Pythor Moss, je trouve que la pilule elle est un peu énorme à avaler quand même. Donc en gros l'OMPT Lionel selon ce dirigeant fait avec Boss parce qu'il n'y a personne sur le marché, mais on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un d'expérimenté. Quand on a pris Rémy Gard ou Bruno Genesio, leur fait d'armes était quand même réduit. Soit à un échelon inférieur, soit ils ne les avaient pas fait. Et alors, Rémy Gard il a fini 4ème avec une académie quasiment, 5ème. Genesio, il a quand même fait le taf pour ce qu'il fait en Ligue des Champions alors qu'il n'avait que des expériences en national voire en dessous avec Villefranche et Besançon. Donc qu'est-ce que c'est le problème ? Ça c'est un peu un truc tout fait ça. Ça, ça ne me va pas. Donc effectivement, ce qu'il raconte également sur Moussa Dembélé, oui mais Moussa, il dit des conneries, patati patata. Moussa Dembélé, il l'a peut-être super mauvaise aussi de savoir ce qu'il s'est passé. C'est-à-dire que la casette arrive, lui il n'est plus rien, il était capitaine, il se retrouve, il n'est plus rien, il a mis ses buts, il a fait son job. Donc c'est des choses un peu bizarres. Comme ça. Il se trouve qu'hier, j'ai parlé à quelqu'un de Milan, chez un endroit où il y a des Milanais et je lui ai parlé un petit peu, il me dit je supporte l'Olympique Lyonnais et je lui ai fait il me dit je supporte le Milan assez et je lui ai dit il y a 4 Français à Milan, patati patata, on commence à parler. Il dit tu penses quoi de Pierre Calelu ? Il me dit mais Pierre Calelu il dit hautissime il m'a failli vraiment excellentissime buenissimo donc vraiment quelqu'un de très très bien vu. En plus ils sont exigeants les supporters bilans excusez-moi ce n'est pas les premiers tifosiques venus bon il se trouve que ce joueur-là il était chez nous il y a 2 ans il est parti gratos il est titulaire au Milan assez champion d'Italie bon c'est passé tout droit j'avais fait un dernier édito sur Gachi je poursuis Gachi numéro 2 Pierre Calelu Melvin Barr Amin Guiri bientôt certainement Oussama Warr gratuit Saurit Moussava Ryan Cherki Ryan Cherki qui est rentré à la 89ème minute alors excusez-moi du peu il avait quand même marqué un but contre l'Inter en Italie donc il y a de autre manière quand même je pense au niveau de la gestion du management humain de récompenser un jeune joueur que de le faire entrer un bout de match à l'arrache comme ça à domicile alors il va me dire ouais mais il ne prolonge pas et tout il ne prolonge pas parce que parce qu'à un moment donné il a compris qu'il n'avait pas de rôle à jouer au club qu'on ne lui donnait que dalle alors il va me dire ouais mais il n'a pas été performant mais il n'est pas performant parce que déjà il ne joue pas à sa place Ryan Cherki ce n'est pas un joueur en 4-3-3 Ryan Cherki c'est un joueur en 4-4-2 voilà en deuxième attaquant donc le jour où on mettra Cherki avec la casette ça ira 100 fois mieux mais bon après c'est vrai qu'on ne joue pas avec deux attaquants ça fait très longtemps la dernière fois qu'on l'a fait c'était avec Gomis et la casette où on jouait limite avec deux pointes avec Lissandro et Gomis l'année d'avant enfin voilà donc on ne veut plus jouer en 4-4-2 donc on ne veut plus exploiter ce talent énormissime qui va exploser ailleurs d'ailleurs je lui souhaite de tout coeur de réussir à ce joueur parce qu'il est bourré de talent évidemment jouant 4-3-3 pour lui c'est un peu c'est un peu comme si vous aviez demandé à Zidane de jouer en numéro 6 voilà c'est pas son job donc non non c'est n'importe quoi là au niveau de la gestion du joueur c'est n'importe quoi donc c'est encore un mec qui va aller se barrer au joueur d'un club français ou étranger et puis exploser parce qu'il a un talent de malade en numéro 10 ou 9 et demi voilà il est récompensé comme ça bon hier où se m'avoir bon bah il paye les frais de la sortie délirante d'Anthony Lopez donc lui au bout de 30 minutes c'est fini son match déjà qu'il était pas en confiance et qu'il sait plus trop où il en est dans son projet bah voilà comment ça se termine en tout cas tout ce qui est à l'Olympique Lyonnais de près ou de loin on avait dit à Maxence Cacré tu vas jouer un rôle majeur tu vas avoir le capitana patati patata lors de sa prolongation bon bah voilà où il en est le gamin il a fait de la muscu il était à fond et puis c'est la casette qui récupère le capitana en tout cas c'est vrai que notre académie on compte pas trop sur elle moi je suis un jeune de l'Olympique Lyonnais je me dis bah franchement quand je vois le passif ces dernières années entre Calulu ce qu'on raconte aux jeunes ce qui est la vérité ce qui est possible de faire ce qui est pas possible de faire bah moi je vois qu'il y en a quand même beaucoup qui partent très très vite ailleurs et donner leur talent et c'est très dommage c'est très dommage parce que le talent il y est après quand on parle de préparateur mental et que Bruno Chirou dit ouais mais ça va gêner les joueurs mais ça c'est quoi ça ça c'est un truc qu'il raconte honnêtement moi je connais aucun sportif de haut niveau qui a pas envie de faire de la méditation de la prépa mentale évidemment que les mecs ils veulent progresser après si tu leur dis pas comment ça va être amené de manière pédagogique évidemment ils vont le mal le prendre les mecs ils ont un peu d'orgueil c'est des sportifs de haut niveau voilà donc à un moment donné le mec le dirigeant sportif il dit ouais non ça le tombe pas ça machin pas ça truchemule pas ah qu'est-ce qu'ils en savent c'est pas aux joueurs d'imposer c'est à nous de dire voilà nous on tenait sur un site de performance supérieure un coach mental un préparateur au combat physique et au combat mental c'est un gage pour avoir ne pas lâcher les points pour machin et tout alors évidemment quand vous ramenez un mec comme la casette qui a quand même du mental c'est bon mais dire qu'un coach mental ça peut pas servir aux joueurs parce qu'ils le refusent d'emblée c'est pas possible c'est pas possible pour moi voilà c'est un petit édito rapide comme ça j'ai un peu bléé différents sujets je vous laisse bonne journée à tout le monde désolé pour le bruit environnant mais c'était des petits points comme ça sur Anto Lopez sur la gestion du vice-capitana sur la gestion des jeunes qui me encore laisse pantois me laisse plein de réflexions concrètement et me montre que les boulons ne sont jamais vraiment serrés au sein du management voilà donc garder Peter Boss par défaut c'est encore un truc ahurissant quand j'entends ça évidemment 99% des supporters pensaient qu'il était viré bah non il est laissé quelle image on dégage auprès des joueurs une image où quelqu'un a terminé 8ème en se morflant énormément avec un effectif pour pas terminer 8ème il n'y a aucun club qui aurait gardé cet entraîneur sauf Loel alors on veut un mec consensuel comme Peter Boss et alors il est sympa ouais et alors il s'est engueulé avec la casette déjà au bout d'un match contre Feyenoord voilà ça commence donc c'est déjà la casette qui a pris le pouvoir dans le vestiaire bon bah la casette s'il est entraîneur on a qu'à lui filer la paye de Boss aussi on a qu'à y aller direct voilà allez bonne journée à tous ciao ciao ciao